Amis lions, comme on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de cette nouvelle lune du 23 décembre 2022. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous, pour votre signe. Donc ce tirage s'adresse aux natifs et natives du lion en signe solaire, ascendant et lunaire du Zodiac. On garde toujours à l'esprit qu'on est sur une guidance générale qui ne reflètera pas bien sûr la vie de tous les lions sur cette terre, vous le savez. Donc si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre réalité personnelle, vous m'écrivez. Vous avez sous la vidéo mon adresse mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse sous cette vidéo. On y va, on commence de suite pour cette nouvelle lune, Amis lion, nouvelle lune du 23 décembre. C'est parti, voyons voir ce qui est prévu. Allez lion. Énergie de cette nouvelle lune du 23 décembre 2022. Énergie pour les lions en signe solaire. Ascendant lunaire du Zodiac. 23 décembre, nouvelle lune. Énergie de la nouvelle lune pour les lions en signe solaire. Ascendant lunaire du Zodiac. On y va, c'est parti. Ok, que de beaux présages. On y va pour la lecture, c'est parti. Énergie 1, on a quoi ? On nous parle ici d'une forme de lassitude dans le domaine professionnel potentiellement. Comme une forme d'ennui, il y a quelque chose de l'ordre d'un vide qu'on aurait du mal à combler. Il y a cette idée d'un ennui profond et de quelque chose, d'une situation liée peut-être à votre vie professionnelle dans laquelle vous n'arrivez pas à ramener de la lumière. C'est comme si, soit vous faisiez un travail qui ne vous convenait pas, soit il y a peut-être l'idée d'avoir déjà fait le tour d'une situation dans le travail. Peut-être qu'on n'a pas de possibilité d'évolution au sein de son travail et on s'ennuie. On se dit, voilà, par exemple, toute ma vie, je vais rester à ce même poste, avec ces mêmes responsabilités. Il n'y a pas vraiment de projection, vous voyez, on n'arrive pas à être motivé, c'est ce que je vois ici. Alors, soit ça concerne cette situation de lassitude, ce domaine professionnel, soit on nous dit que cet ennui peut toucher d'autres domaines de vie et que vous travaillez pour justement faire en sorte de le combler, pour faire en sorte de ramener la lumière là où il n'y en a pas. Parce qu'ici, voilà, regardez, on a vraiment un contraste ici. On a un arbre sans feuilles, mais vraiment sans feuilles. Et à côté, on a l'opposé complet, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, vous, vous essayez de travailler pour ramener cette abondance, cette croissance. En fait, c'est comme si vous n'arriviez plus à faire pousser de feuilles sur votre arbre de manière métaphorique. Cet arbre ne donne plus de feuilles parce que voilà, là où vous êtes, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, il y a une situation que vous vivez où vous n'êtes pas épanoui et où vous n'arrivez pas en fait à produire, à être productif. Mais quand je dis être productif, je ne parle pas d'argent du tout. Je parle à produire du bien-être, à produire de la richesse intérieure, à produire de la motivation, à produire de la bonne humeur. Il y a quelque chose ici comme de l'ordre d'un arrêt. C'est comme si on vous disait, voilà, cet arbre, il est mort, on ne peut plus rien faire pousser sur cet arbre. Maintenant, il faut agir. Soit on en plante un autre d'arbre, soit on essaie de le guérir, cet arbre-là. On s'attaque à la source du problème. La source du problème, c'est les racines de l'arbre, d'accord ? Donc, il y a quelque chose à changer à la racine pour moi, que ce soit au niveau professionnel ou par rapport à un autre domaine de vie sur lequel vous voulez jouer. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est lié à votre pro, d'accord ? Domaine pro. Il y a cette idée peut-être d'un changement total de cap, c'est-à-dire on prend le problème à sa source, à son origine. On agit sur la source du problème pour tenter de le résoudre. Ici, regardez, si vous prenez cette arbre, il ne suffit pas juste de l'arroser pour que les feuilles se remettent à pousser. Parce qu'ici, on a comme une forme de mort symbolique, c'est-à-dire que vous n'êtes plus pour moi à votre place dans une situation. Et il convient de planter un autre arbre ailleurs, qui lui sera beaucoup plus sain, qui sera en pleine santé. Ici, vous travaillez pour retrouver le bonheur et la joie dans une situation qui, au jour d'aujourd'hui, vous pèse énormément. On nous dit que ce bonheur et cette joie peuvent passer par un déménagement ou par l'acquisition peut-être d'un patrimoine immobilier. Ça peut aussi être vendre sa maison, son appartement, ça peut être déménager, ça peut être émigrer, ça peut être changer de lieu de travail, être muté à l'étranger, tenter sa chance pour une place à l'étranger au travail. Mais il y a cette idée d'un changement, que ce soit en lien avec des locaux ou avec une résidence principale ou secondaire. Alors, on nous dit que ce changement est nécessaire si vous voulez retrouver les feuilles de cet arbre. Voilà, tout simplement. Ok. Alors, on comprend dans cette énergie une que ce mouvement n'est pas facile. Parce qu'ici, on a quand même cette idée de difficulté, on a cette idée de lutte. On voit que vous essayez de réparer, réparer, réparer une situation. Alors, ça peut aussi nous faire passer le message suivant, c'est-à-dire pour celles et ceux qui se reconnaîtront dans ce que je vais dire, peut-être qu'on essaye d'améliorer sa situation en se disant, mais si ça va aller, je vais m'en sortir, je vais retrouver la joie de vivre, etc. On essaie en fait d'agir sur la forme, mais on vous dit, il faut agir sur le fond. Si tu veux voir cet arbre, retrouver ses feuilles, c'est pas juste en mettant de l'eau que les feuilles repousseront. Il faut carrément planter un autre arbre ailleurs. Il y a cette idée peut-être de certains qui, pas qui sont dans le déni, mais qui essayent encore de penser qu'il y a quelque chose à sauver dans une situation. On vous dit ici très clairement que cette tendance que vous avez à réparer, à vouloir améliorer, à vouloir restaurer quelque chose, risque de vous faire perdre plus de temps qu'autre chose. Et qu'en fait, il faut déraciner cet arbre et le replanter ailleurs ou en replanter carrément un nouveau. C'est un petit peu ça l'idée. Cette carte symbolise aussi la période estivale, période pour moi de l'été 2022 où cet ennui, cette lassitude a commencé à se faire voir et où vous avez commencé à avoir cette quête de votre bonheur dans le milieu professionnel. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas depuis cet été, une forme de frustration sur laquelle vous voulez agir et ça passe pour moi par un changement de lieu de vie, relié bien sûr à votre travail. Énergie 2, on a quoi ? Voyons voir. Ben oui, regardez. Je cherche la lumière, je vais vers cette lumière ici. Ça peut passer par un déplacement physique, géographique, déménagement, on part, peut-être qu'on change de ville, on change de pays. Ça peut être aussi une mutation à l'étranger puisqu'ici, visiblement, on est dans le domaine professionnel. Après, ça peut être symbolique aussi, c'est-à-dire je décide à partir de maintenant de m'orienter vers cette lumière. À partir de l'été 2022, j'ai pris conscience que quelque chose n'allait pas, que l'obscurité régnait sur un domaine de vie, sur ma vie professionnelle et que je devais effectuer des actions de mouvements, bouger, changer de place pour retrouver cette joie et cette abondance. OK ? Il y a cette idée de nouveau départ ici avec cette carte. Alors, il pourrait y avoir ici une forme de comeback. Comment expliquer ? Comme si, en fait, là où vous allez, là où vous vous orientez, c'est comme si on retrouvait une part de soi-même qu'on avait connue avant. Cette insouciance, peut-être cette joie de vivre qui vous a manqué pendant un moment et que vous souhaitez retrouver. C'est-à-dire qu'ici, il y a une forme de certitude dans votre tirage à millions où vous savez que c'est ce mouvement qui pourra vous faire retrouver le bonheur, le soleil. Vous le savez parce que vous l'avez déjà connu avant, cette situation dans laquelle vous vous orientez. D'accord ? Donc, pour moi, il y a le fait de vouloir revivre dans ce tirage une situation, un état de fait que vous avez déjà expérimenté et vécu auparavant. Donc, vous savez vers quoi vous allez. C'est pour ça que vous êtes aussi déterminé, pour moi, à changer de cap. Alors, ici, on peut comprendre aussi qu'il y a peut-être une femme en face de vous. D'accord ? Une femme qui, elle, par rapport à ce départ, est peut-être un petit peu soucieuse ou est peut-être un petit peu, un petit peu, se sent fragile, se sent fragilisée, se sent un petit peu vulnérable. C'est comme si pour cette femme, ce mouvement était un retour à zéro, une forme de reset où on recommençait depuis le début. Alors, cette femme, ça peut être la représentation de votre propre énergie en tant que femme lion. Ou alors, ça peut être une femme de votre entourage qui serait liée indirectement ou directement aux actions que vous mettez en place. D'accord ? Pour laquelle les actions que vous mettez en place auraient un impact, si vous voulez. On nous dit très clairement que chez cette personne, il y aura un avant et un après. D'accord ? C'est-à-dire que pour cette femme, alors moi, j'ai l'impression que ce n'est pas vous, cette femme. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Pour cette femme, c'est comme si la lumière se situait avant, se situait dans le passé. C'est-à-dire que pour vous, Amilion, vous vous orientez vers cette lumière. C'est-à-dire que la situation actuellement que vous vivez n'est pas convenable pour vous. Tandis que pour cette femme, c'est le contraire. C'est-à-dire que la situation actuelle qui s'apprête à devenir situation du passé à cause de ce changement, c'est là que trouve satisfaction cette femme. Cette femme, elle trouve son bonheur ici, dans ce que vous vous apprêtez à laisser derrière. Et du coup, on a une forme de contradiction. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on a un retour à zéro. C'est-à-dire que cette femme va repartir de zéro. Il va y avoir un reset et on nous dit qu'elle risque d'être, peut-être pas malheureuse, mais moins, beaucoup moins épanouie que la situation qu'elle vit actuellement. Donc pour moi, il est question de deux personnes ici. De vous et d'une autre personne, homme comme femme, les sexes sont interchangeables. Ici, c'est l'énergie dégagée par la garde qui convient. Deux personnes qui sont liées par un départ. Vous, en tant que natif ou natif du lion, la lumière se situe au sommet de cette colline et vous vous orientez au sommet de cette colline. Tandis que pour la personne qui vous suit, qui est avec vous, qui est en lien direct ou indirect avec vous et ce que vous vivez, la lumière se situe en bas de la colline, là où vous êtes déjà. En noyau central, on a tout ce qui est de l'ordre de la sexualité, tout ce qui est charnel. Ça peut représenter ici les relations détachées, désengagées, le flirt ou potentiellement la sexualité au sens large. Alors, ça peut nous indiquer ici très clairement que ce que vous mettez en place peut avoir des répercussions sur votre vie amoureuse, sur votre libido peut-être. Après, ça peut aussi nous indiquer que ce dont on parle, d'accord ? Donc, on a dit que ça pouvait avoir un lien avec la vie pro, mais ici, ça peut nous dire aussi que ça peut concerner des couples. Peut-être qu'il y a une divergence d'opinion dans un couple, d'accord ? Qu'il y en a un qui veut aller quelque part et l'autre qui veut aller dans une autre direction. Et du coup, que ça peut avoir des répercussions sur les liens de ce couple qui peuvent se distendre et du coup, on peut s'éloigner de quelqu'un. Peut-être qu'on était dans une certaine proximité avec une personne et qu'on retombe dans quelque chose de léger de l'ordre du flirt. Moi, j'ai plus l'impression qu'il s'agit d'une situation, d'accord, globale qui, indirectement, en parallèle, va jouer sur soit votre libido, soit votre vie amoureuse. Ça va avoir des répercussions positives ou négatives. Ça dépend des cas sur votre vie sentimentale. Quoi qu'il en soit, ici, on a un changement de lieu de vie ou de lieu de travail ou de condition de travail. On change le fond. C'est-à-dire, on s'est attaqué pendant longtemps à la forme. Maintenant, on change le fond. C'est tout, amis Lyon. Si ce tirage vous parle, que vous souhaitez approfondir votre situation avec moi, vous m'écrivez mon mail sous la vidéo. Allez, ciao, ciao !